Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec la Real Sociedad dans l'épisode précédent On était au fin de Mercato, on avait fait un début de saison, enfin nos 3 premiers matchs, vraiment tout début de saison A part le match nul contre Alaves, on a quand même gagné 4-2 contre Deportivo et une belle victoire 2-0 contre Bilbao Donc ça va pour l'instant, 0 défaite en 3 matchs, c'est ce qu'on veut On a affronté potentiellement un concurrent à la course européenne Nous on vise la Ligue des Champions Cette année on veut finir au moins 4ème, ça va être dur Mais on veut, on veut, on s'était arrêté juste en fin de Mercato On avait pas mal d'argent et du coup j'ai décidé qu'on n'allait pas recruter, qu'on allait garder l'argent Et en plus on a encore plus d'argent parce qu'il y avait les ventes d'Alexander Isaac et de Iliar Mendy qui n'étaient pas encore conclues Elles ont été conclues, on a 129 millions d'euros Mais j'avais pas envie d'acheter pour acheter là Là honnêtement je pense que si on avait acheté un joueur c'est juste parce qu'on a eu l'argent Donc on aurait rajouté un joueur au pif Et je me suis dit autant garder l'argent, voir ce qu'on aura comme besoin la saison prochaine Ça sert à rien de gaspiller maintenant C'est mieux de garder Vu que pour l'instant on n'a pas de besoin Vu qu'on a Belotti, Boadu, on a Baré Nechea, Doku Oyarzabal qui a Yedit en remplaçant même s'il est un peu léger, il va quand même progresser On a du coup recruté Manu Garcia pour pallier le fait qu'on avait un MOC en moins qui pourra remplacer Soboslai Zubédia, Merino sont remplaçables par Dominguez et Sangali Voilà On a même encore Sifuente s'il faut Défense on a Pinto et Guardiol qui sont remplaçables par le Normand et Liorente Et sur les côtés Emerson remplaçables par Gorosabelle et Munoz Remplaçables par le jeune qu'on avait pris du centre de formation C'était Chakmak Chakmak donc on est pas mal On est pas mal, on n'a pas forcément besoin de recruter On a vraiment en gardien aussi, on a Remiro en remplaçant si jamais On a quelques petits autres joueurs, Sagnan Si vraiment il manque des postes, surtout si on a des blessures Donc on est plutôt bien On a une équipe, elle est jeune, elle est très très jeune Mais elle est pas mal On sait que Doku il a beaucoup de potentiel Emerson c'est pareil, Pinto et Guardiol ce sera des petits cracks D'ailleurs Guardiol devrait revenir dans cette vidéo Petit point sur le Mercato de nos concurrents Alors j'ai déjà un petit peu regardé Vous allez voir, on va commencer par le début Voilà l'Atlétique Bilbao Pas de nom très connu Endica quand même qui arrive Even Endica Delacruz Et puis Lécu et Berchich qui sont partis L'Atlético qui sont pas trop mal renforcés quand même Avec Alexander Isaac du coup On voulait pas qu'il parte là-bas mais il va du côté de l'Atlético Goretzka, Zuma, Buendia Et ça a vendu Perez Timo Werner, ils avaient Werner ? C'est Timo Werner vous croyez ? Je sais même pas, je sais même pas, on verra Je pense pas parce que Timo Werner ça serait cher C'était Timo Werner quand on se joue à 71 millions pour 3 joueurs Parce qu'il y a Thomas Partey aussi qui est parti Du côté de Vigo Pas de nom très connu Pareil bon après Alaves c'est normal Le Deportivo c'est pareil Le Barça qui n'a pas acheté mais qui a vendu quasiment toute sa défense Alba, Piqué ou Titi qui sont partis Donc de grosses pertes qui n'ont pas été palliées par le Barça Ça peut jouer en notre faveur cette saison Du côté de Retafé ça a recruté Sanabria, Rodriguez à ma vie Ça a perdu quelques joueurs mais rien de très notable Pareil du côté de Granada Rien à signaler Levente pareil, il n'y a pas eu de gros nom Malaga qui revient du coup en Liga Ça a recruté quelques petits joueurs pour essayer de se renforcer On verra s'ils vont réussir à se maintenir Mallorca, il y a un Vidal Je ne pense pas que c'est Arturo Vidal Du côté de Du Bétis Ça a perdu Emerson Ça a perdu Sanabria Ça a recruté Bustos Le Real nous fait aussi une Barça Zéro recrue Et par contre ils ont perdu Modric Benzema Marcelo et Kruz C'est quand même limite 4 joueurs cadres Pareil le Real qui a fait beaucoup de pertes Qui ne seront pas palliées Du moins apparemment la mi-saison Et du coup ça nous permet peut-être Peut-être pas de les battre sur le championnat Mais ça peut jouer Ça peut jouer un petit peu Oviedo ok Et puis nous on connait notre Mercato On a fait beaucoup de ventes Mine de rien on a fait énormément de ventes Si on regarde On va faire un petit point d'ailleurs sur notre Mercato Sevi pareil qui a fait que de vendre Vidal Je pense que c'est lui C'est Alex Vidal je crois Escudero Fernandez et Gual qui sont partis Valence A quand même recruté du côté de Valence Masroï Celic et Castiero Par contre ça a perdu Diakabi Et Soler Du coup pareil Beaucoup de Beaucoup de Tous les gros clubs en fait J'ai l'impression Ils ont vendu beaucoup Il y a quand même Choukouézé Tokoékambi Pedressa Et Unal Qui sont partis du côté de Villarreal Et on a fait le tour Alors si on fait un point transfert Pour les gros 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 transfert On va déjà regarder dans tout club Pour les gros transfert On a Tony Kruz Qui est quand même parti Pour 98 millions d'euros Donc le Real qui se met plutôt bien Tony Kruz 30 ans Quand même plutôt en fin de carrière 90 et quasiment 100 millions d'euros C'est quand même une très belle somme Oumtizi qui part du coup aussi du côté de Dortmund Pour 91 millions d'euros Là le prix est un peu plus logique Ousem Aouar qui va du côté du Bayern 72 millions Donc on avait vu Goretzka à l'Atletico Ricardo Pereira au PSG Icardi au PSG On avait vu aussi Richard Lyssen au PSG Thomas Partey à la Juve Jordi Alba qui part à Leipzig Benzema à la Juve Ok Ruben Neves comme d'habitude au Bayern Alexander Isaac du coup Qui est parti du côté de l'Atletico Madrid Stracocha Aubayem Portou Arsenal Nous aussi on a fait pas mal d'argent On a fait pas mal d'argent Je regarde un petit peu à la va-vite Il est parti à l'Inter Lucas Modric Je suis 34 ans 36 millions d'euros C'est pas mal aussi 34 ans Modric il se fait vieux Je regarde un petit peu ce qu'il y a eu de Carlos Soler Bonne recrue là du côté de Leverkusen Gerard Piqué à la Juve aussi Ça on avait vu On avait vu et Castillero Du coup qui revient en Espagne Après avoir joué à Villarreal Il va du côté de Valence Voilà pour à peu près les gros transferts Je voulais aussi faire un petit point sur notre Mercato On n'a pas énormément vendu Vraiment on n'a pas énormément vendu Acheté plutôt vendu Si on a vraiment beaucoup vendu Il y a Navas qui est parti Guridi Kevin Rodriguez Fuentes en prêt Emerson qui est arrivé pour seulement 12 millions Ça c'était la très bonne affaire On a vendu Merkelens On a vendu Nacho Montréal Miguel en prêt On a vendu Bautista On a recruté Boidu Boidu qui nous fera sûrement le plus grand bien Carvaral qui est prêté Zaldua qui a été vendu au PSV Dominguez qui a été recruté du côté de Bologne On a vendu Lopez On a vendu Edustando Sola Portou Manu Garcia qui arrive Villaramendi vendu Alexander Isaac vendu Donc il y a eu pas mal de changements Et là on va pouvoir maintenant Vraiment attaquer la saison Vu que le Mercato est terminé Il va être terminé maintenant Il n'y aura plus de transfert Et on est plutôt pas mal On est plutôt pas mal Plutôt content du Mercato J'aurais voulu garder Alexander Isaac Mais bon ça fait quand même depuis quasiment un an Que le gars il est triste au club Donc il fallait Il fallait vraiment le laisser partir Je pense que c'était la meilleure solution Alors on a Gonzalo Gonzalo Jardim Qui est plus qu'à 84-90 Ça peut encore être un bon joueur Mais tendu Et là par contre le petit Kemal Kemal Ghanis C'est notre futur gardien les gars C'est notre futur gardien Je l'annonce Ça va devenir un petit crack Dans les cages Ça fera encore un petit crack Un deuxième qui pourrait être titulaire Peut-être Peut-être s'il dit On a un rapport mensuel Parce que c'est vrai qu'on a envoyé un joueur Enfin un recruteur en Argentine 90 000 Ce sera trop bas Là on va chercher des joueurs Qui vont pouvoir augmenter rapidement On ne va pas avoir énormément de temps Pour les faire progresser Donc c'est des joueurs Qui doivent être déjà plutôt pas mal Offre de transfert pour Juara Juara Est-ce qu'on le garde ou pas honnêtement Juara Il ne va pas beaucoup jouer Je pense que je vais accepter l'offre Je pense qu'on va le laisser partir aussi C'est un joueur qui ne va pas beaucoup jouer Il ne jouerait que s'il y a des blessures Et encore Par contre Sagnan Je veux le garder Je n'ai pas envie d'être trop juste Avec que 4 centraux On a vu qu'on a eu beaucoup de blessures Avec les centraux Dès le début On a eu Guardiol et Pinto Qui sont blessés Donc On n'a pas trop envie Que ça se reproduise Proposition pour Alex Navas De la part de Blackpool 17 ans 58 Je vais accepter Je vais accepter Il ne va pas progresser Pas comme on l'espèrerait On va avoir des petits entraînements A faire Est-ce qu'il est revenu Pourquoi il n'y a pas Pinto là Pourquoi il n'y a pas Il ne peut pas déjà être En sélection nationale Ce n'est pas possible Il est encore blessé Non il n'est pas blessé On va remettre Pinto dans la légale Bien sûr On va remettre Pinto Chakmak Ganis Sigit Ok Et du coup Qui a été enlevé Je pense que c'est Doku Parce qu'il est en sélection Et on peut entraîner Qui d'autre On peut entraîner Qui d'autre On a Dominguez A entraîner Sifuentes Qui peut aussi progresser Encore un petit peu Le Normand Je regarde Chaque Mac Il est déjà dedans Et Ganis Il est aussi déjà Dans les entraînements Donc je vais mettre Un petit Un petit Sifuentes Tiens Au niveau des milieux Sifuentes Qui va Qui va s'entraîner Un petit peu Qu'est-ce qu'il manquerait De la défense Parce que c'est Un MC Il faut quand même Qu'il soit bon défensivement Et voilà Ça va lui permettre De prendre un petit plus un Chaque Mac Bientôt à 60 On pourrait regarder Sa mention Donc ça c'est plutôt cool Là on n'a que des jeunes On n'a que des jeunes Ah j'ai pas regardé C'est que Varduel Il était redisponible Mais je crois pas Je crois que Varduel Il n'est pas encore dispo Pour l'instant Il n'y a que les deux clubs De Madrid Qui font un 3 sur 3 Le Barça Le Barça Qu'est-ce qu'ils font là Allo Allo le jeu Le jeu a bugué Ah ça il a mis Juste un petit peu de temps Le Barça Ouais c'est juste une défaite Ok Ils sont juste derrière C'est juste une défaite Au lieu d'avoir gagné Et nous on va pouvoir Faire ce premier match Encore une offre de transfert Pour Seignan Je vais le retirer De la liste des transferts D'ailleurs On va rejeter Je vais le retirer De la liste Sinon on va avoir Full offre pour lui Alors qu'on ne le vend plus Tac 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 Financier On va regarder Les jeunes Enfin beaucoup de jeunes 16 ans 16 ans 17 ans On a beaucoup de jeunes On a beaucoup Beaucoup de jeunes Seignan il est là On va le retirer Ok Normalement on n'a plus personne Sur la liste des transferts Donc on est tranquille On va pouvoir Maintenant je vais contre Oviedo C'est un promu On est à la maison On veut une victoire Tout simplement On ne va pas chercher A comprendre Ouais on va jouer en vert On n'a pas trop le choix Les maillots C'est pas la folie On va jouer en vert Contre bleu Alors est-ce que Guardiol est de retour Ou pas Guardiol Non Il est encore baissé Pour quelques temps On va attendre encore Un petit peu Pour le retour de Guardiol Donc ça va être Pinto Qui va faire son retour Ça c'est très très bon Ça ça fait plaisir De retrouver Pinto Et puis le reste Là c'est bon Avec Zubeldia Merino Sobos live Bellotti Hoyer Zabal Et Jérémy Doku C'est parti donc Pour ce match Passé à Oviedo Elle n'a pas le droit À l'erreur On sait que les petites équipes C'est souvent difficile J'aimerais que cette saison On soit tranquille Contre les petits Ouais ça c'est un bon ballon Pour Mathiello Allez Pinto qui doit Allez mon petit Pinto Montre-nous Attention la tête Ça c'est mal dégagé Oh non Mais c'est pas possible De dégager comme ça C'est qui c'est le Normand Le Normand Qui va louper son dégagement Et on va encore prendre un but Qui est limite cadeau Il est limite cadeau ce but C'est Oviedo qui va ouvrir le score Ah on est déçu On est déçu Parce que là C'est souvent ça important J'ai beau dégager avec Avec la touche de dégagement Et pas avec la passe Et il a fait n'importe quoi Il a fait n'importe quoi Et ça profite J'ai même pas vu qui a marqué Ça profite à Isaac Success C'est comme une bonne recrue Du côté d'Oviedo Un succès Je sais pas s'il est prêté ou pas Mais c'est une bonne recrue Dans tous les cas Et c'est lui Qui leur permet de mener un zéro Il faut profiter de cette erreur là Ce ballon qui a été rendu A Sobosla Et qui va pouvoir Écarter jusqu'à Oyarzabal Oyarzabal Qui rentre dans la surface La frappe d'Oyarzabal La parade Peut-être récupérée par Belotis Ce ballon Et finalement Ce sera un corner Et bonne occasion là Bonne occasion pour Notre capitaine Michael Oyarzabal Qui s'est retrouvé sur Qui s'est retrouvé sur le côté On voit le but D'Izak success C'est un but un peu débile Mais bon Ce sera un corner Qui va relancer tout de suite Avec Sobosla Et Oyarzabal Allez Michael Oyarzabal Qui va avoir un petit peu De champ Il faut s'y engouffrer Dans ce champ C'est bien fait Alloyarzabal Qui a fait la différence Il faut trouver un coéquipier Au centre peut-être Jérémy Doku La tête Oh le but Oh le but du petit Jérémy Doku De la tête incroyable L'égalisation Ah je m'y attendais pas Vraiment Jérémy Doku Là Il a une bonne détente Mine de rien Il est petit mais Très très bonne détente Et là il nous montre encore Tous ses talents Je crois qu'il va marquer Son premier but Cette saison au championnat Et bien joue aussi De la part de Oyarzabal Qui a fait la différence Avec sa vitesse Personne n'a vraiment attaqué Il est parti de très loin Et il a eu raison Derrière le centre Il a un petit peu oublié Jérémy Doku Et mine de rien Il met une très belle tête Très belle tête décroisée Complètement Hors de portée du gardien Et ça nous permet D'égaliser C'est bien son premier but Cette saison En Liga et sûrement pas le dernier Parce que c'est C'est juste un krach de Kou On décale Emerson Le centre d'Emerson Oh c'est loupé Et là c'est Oyarzabal Qui va en profiter Quelle erreur Quelle erreur Dans la défense Doviedo Qui va donner ce but A Michael Oyarzabal Incroyable Incroyable de voir cette erreur Le centre Il était A été pas si dangereux que ça Et qu'est-ce qu'il s'est passé Ah ouais Oh là là Qu'est-ce qu'on s'est gêné Il a essayé de toucher ce ballon là Il y a un des deux défenseurs Et après il se rentre dedans Et ça profite à Oyarzabal Qui enchaîne très vite Contrôle de poitrine frappe Et il va pouvoir marquer Michael C'est bien C'est bien pour notre capitaine Son deuxième but cette saison Et ça fait du coup Bah deux buts à 1 C'est nickel Et bien c'est la mi-temps On mène deux buts à 1 Du coup on a su faire notre retard Encore une fois On a encaissé un but Un but qui aurait été évitable Mais bon ça va devant On a eu un petit peu de chance Avec cette grosse erreur Qui nous permet de prendre l'avantage Juste avant la mi-temps Et du coup Bah on se met plutôt bien On se met plutôt bien Avec pour l'instant Ces trois points qui sont pris On a marqué deux buts en quatre minutes Doku et Oyarzabal Maintenant il faut confirmer ça Dans cette deuxième période Et aller essayer de marquer d'autres buts Oyarzabal Oyarzabal pour Belotti Ça c'est un bon ballon Belotti Qui va centrer C'est magnifique Oh Et c'est la parade Merino tout proche De marquer un troisième but Et de faire le break Et malheureusement Le gardien était bien présent là Oh ça part On l'a vu Oh et quelle ouverture Quelle magnifique ouverture Jusqu'à Jérémy Doku La frappe de Doku Elle va pas être cadrée Mais quelle ouverture De Dominique Soboslay Elle était magnifique cette ouverture Et Doku qui a tenté sa chance En demi volet Il a eu raison Parce qu'il y avait le retour des défenseurs En tout cas la passe de Soboslay C'était un caviar S'il peut en faire souvent Des comme ça Ce sera parfait On vient jouer de la part d'Emerson Avec Soboslay Voilà tout de suite pour Jérémy Doku Et Doku qui va avoir de l'espace Du champ On sait qu'il va beaucoup trop vite Pour les défenses adverses Le centre Vers Belotti Et encore Andréa Belotti Qui va continuer à marquer à chaque match Sur le centre de Jérémy Doku Et Doku il va en faire des passes D'A à Belotti Encore une fois Mais Doku c'est trop fort Doku c'est juste un régal De l'avoir dans l'équipe Encore une fois là Petit coup de vitesse Le centre il est parfait Pour Andréa Belotti Qui va inscrire un but de la tête Deux buts de la tête C'est rare On marque très très peu de buts de la tête Mais avec cette équipe Ça marche bien Et là Belotti Qui va pas se tromper Belle tête Qui va tromper encore une fois Le gardien d'Oviedo Et du coup cinquième but En autant de Non un peu moins En quatre matchs Cinquième but en quatre matchs On fait quelques changements Boisdu qui va rentrer Avec aussi Manu Garcia Que j'ai envie de tester Et du coup là maintenant On est bien On est bien avec ce 3-1 On devrait remporter ce match Face à Oviello Merino qui va tenter de frapper Et on a été bonne cette frappe Boisdu qui tente de remettre Mais qui était en position D'or jeu Avec grosse frappe On sait que Merino Il a une très 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 grosse frappe Allez le match va se terminer là dessus L'arbitre devrait siffler Il faut siffler monsieur l'arbitre C'est fini là On est déjà à la 93ème minute de jeu Et voilà victoire contre Oviello On s'est fait peur encore Avec une erreur Une erreur de relance De dégagement De la part de De le normand Mais finalement Ça s'est très très bien passé Jérémy Doku Oyarzabal Et Belotti Ont remarqué Les trois attaquants Ont remarqué Donc ça c'est parfait Et au final On mérite cette victoire Largement On va faire une petite interview D'après match On va féliciter un petit peu Nos joueurs Parce que c'est C'est une belle victoire Belle réaction On sait que très souvent On prend les premiers buts Alors on va assister Aux premières minutes de jeu De Garcia Il doit tout donner Il doit tout donner Comparé à votre adversaire Vous êtes largement supérieur Avec ses trois buts marqués C'est encore plus flagrant Vous n'avez jamais douté De votre victoire Je n'ai jamais douté On a été largement plus fort Une victoire confortable Avec les trois buts De votre équipe Pensez-vous que le match Aura pu basculer dans l'autre sens On aurait dû gagner plus largement On est tourné vers notre prochain match On n'aurait pas dû gagner plus largement On a fait notre match On a fait le match qu'il fallait Et je pense qu'on terminera Cette vidéo Avec le match d'Europa League Le premier Parce qu'on a quand même On a quand même Beaucoup beaucoup discuté Là au début J'ai beaucoup parlé En début On est resté longtemps dans les menus Je n'ai pas envie que la vidéo Soit trop trop longue non plus Donc je pense qu'on fera Un petit épisode de deux matchs Et on retrouvera le classique Trois matchs à partir du prochain Alors qu'est-ce qu'il me dit Non Je voulais regarder Ce que me dit Sagnan Qu'est-ce qu'il me dit Comme vous avez changé d'avis J'espère que j'aurai la chance de jouer Je ne veux pas cirer le banc Personne ne veut cirer le banc Ah merde Je pensais pas qu'il allait être triste A cause de ça Ça paraît logique Personne ne veut cirer le banc Du coup On va avancer jusqu'au prochain match Navas qui a été vendu Voilà un joueur de plus Qui va partir Mais un joueur pas très important De l'équipe Je voulais aller voir la mention Du coup de chaque match On va voir si c'est aussi Un peu devenir spécial ou pas Il vient d'avoir 62 général C'est clair que c'est léger Mais bon Chaque Mac peut devenir spécial Mais on a trop de chance Dans cette carrière Il n'y a que des cracks Que des cracks Maxi, Fuentes, Siggy, Chakmak Que des petits cracks de partout Pinto aussi Qui peut devenir spécial D'ailleurs Pinto j'espère Qu'il va bientôt progresser Du coup là On va peut-être pouvoir se permettre De faire un petit peu tourner Peut-être tester Boisdu en tant que titulaire Lors des matchs de coupe Je pense que c'est ce qu'on va faire Même si l'équipe a très très bien récupéré Il y a quelques joueurs A qui j'ai envie de donner du temps de jeu Dominguez On va le mettre titulaire en coupe aussi Qui est-ce qu'on peut mettre titulaire en coupe J'ai pas non plus envie de tout changer Baranecia c'est bien Il montait déjà à 74 Après Baranecia n'est pas Ça va Je pensais qu'il était plus long que ça Je pensais qu'il était plus long que ça J'ai quand même envie de mettre Doku Pop 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 Qui je peux mettre Qui je peux mettre Vardiole toujours blessé Alors on va mettre Sangali sur le banc Tiens A la place de Zubelia Qui ne rentrera pas Je peux peut-être même mettre Un petit Sifuentes Et puis Est-ce qu'on teste chaque match C'est peut-être trop tôt pour le tester C'est peut-être trop tôt pour le tester Mais je vais le mettre sur le banc Et puis Belotti Qui ne devrait pas rentrer non plus Il faudrait mettre un défenseur central Sur le banc aussi Genre Liorente On sait jamais S'il y a une blessure Surtout qu'on en a pas mal On va partir comme ça Et puis On espère un bon match On leur donne un petit peu de temps de jeu A quelques joueurs Mais sinon c'est quasiment l'équipe C'est que Pinto Il va avoir un bon jeu de tête Et ce beau style Avec Merino Et là on peut partir en contre Il y a encore beaucoup d'espace Pour Yarzabal Il y a souvent de l'espace Pour Michael Yarzabal Et au deuxième pote Il y a Doku Qui est un petit peu tout seul On l'a vu Jérémy Doku La tête et le but Encore une fois Jérémy Doku Qui va marquer de la tête Et ça c'est le fait D'avoir deux flèches sur les côtés C'est juste inside C'est un peu Un peu comme à Dortmund On a deux flèches sur les côtés Alors c'est pas le plus rapide De Yarzabal Mais là Il avait un boulevard Un boulevard devant lui Et comme il est gaucher Son centre il est parfait Il est parfait pour le petit Jérémy Doku Qui va marquer son deuxième but cette saison Et voilà la flèche La flèche qui fait qu'il est tout seul De l'autre côté Et la tête Et il va la mettre Il n'est pas si mauvais que ça en tête Pour un joueur assez petit Il a plutôt une bonne détente Et là Chaque fois qu'il a été devant Le but de la tête Il a su les mettre au fond Donc c'est bien Ça fait déjà un zéro Ce serait bien oui De commencer cette campagne européenne Avec Avec une victoire Directement contre Contre Mold Et Boidu Qui va pouvoir garder le ballon Il trouve Il trouve Yarzabal Qui va redonner à Boidu C'est parfait Boidu qui va frapper Et 2-0 Le premier but Pour Boidu Sous les couleurs De la Real Sociedad Lui aussi On sent que ça va faire Très très mal C'est un joueur Tellement rapide déjà Et il peut tellement progresser encore Tout de suite On l'a vu Yarzabal Qui va faire sa deuxième passe décisive Ça va être une saison Avec beaucoup de passe dés Pour lui aussi Il y en a fait 2 Je crois dans le précédent match aussi Et là hop là Petit crochet On voit l'appel de Boidu Et la finition de 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 Maison Je crois que c'est comme ça qu'on dit Maison 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 En tout cas c'est Boidu Je vais juste vérifier quand même Maison 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 Eton 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 Pinto Qui va relancer proprement Avec dominguez Tout de suite pour Sobosla Et encore une fois Hierzabal Qui est laissé tout seul Et ils vont Ils vont Ils vont le payer cher Ça encore une fois Merino Avec Boidu La frappe de Boidu L'est contrée Ça revient vers Doku Qui peut frapper à son tour Ses contrées à nouveau Le centre au deuxième poteau Il était en direction de Sobosla Ah mais là c'est sûr que A ce rythme là On va leur mettre beaucoup de bus Il laisse à chaque fois Un énorme boulevard A Oyarzabal Ça va Ça va faire des dingueries pour eux Ouais pour Boidu Il n'est pas en position d'en rejeu Le centre vers Oyarzabal C'est parfait Mais c'est magnifique Magnifique Myron Boidu Qui va Rendre l'appareil Amiquel Oyarzabal 3-0 Juste avant la mi-temps Et par contre la passe La passe très puissante Je crois que c'est Dominguez Qui l'a fait au début de l'action Non c'est Emerson Pardon Emerson Pour Boidu Qui fait un contrôle un peu long Mais qui suffit à éliminer Le défenseur Et le centre derrière Pour Mikael Oyarzabal Qui va dévancer le gardien Et nous permettre de mener Maintenant 3-0 Mais c'est fou Tous les buts de la tête qu'on marque D'habitude On n'en met aucun Et là c'est le quatrième En deux matchs C'est énorme Et voilà C'est donc la mi-temps On mène 3-0 Pour l'instant Début de campagne européenne Parfait On est nettement supérieur A cette équipe de Mold Ils ne sont pas si mauvais que ça Quand ils tiennent le ballon Franchement ça joue très très bien Mais par contre Ils laissent des trous Oyarzabal C'est terrible C'est ça qui leur a coûté Au moins deux buts Et du coup Ils ont la possession légèrement Mais ils ne font rien avec Ils ne font rien avec Généralement on récupère On se projette très vite Vers l'avant On part en contre Et ça leur fait mal Vu qu'on mène déjà 3-0 On va essayer de continuer comme ça Dans cette deuxième période Il faut se faire plaisir Il faut se faire plaisir On l'a dit Qu'on veut être une équipe Basée sur l'attaque On veut être une équipe Qui produit du jeu offensif Qui se projette vite vers l'avant C'est ce que j'arrive à mieux faire De toute façon Je pense que c'est ce qu'il y a De plus simple à faire Et du coup Si ça fonctionne bien On veut le voir On veut le voir Surtout dans ce genre de match Quand l'adversaire Est censé être quand même Pas mal plus faible que nous Rogen Rogen Il a Et là il s'est complètement trompé Parce qu'il va donner Une bonne option là Et Boidu il va plus vite Boidu il va beaucoup plus vite La vitesse de Boidu Qui va pouvoir peut-être Marquer un doublé Aïe Aïe Il a une grosse occasion On a beaucoup attendu Pour voir s'il n'y avait pas moyen De faire une offrande A un coéquipier Mais Finalement On a préféré frapper Enfin Boidu a préféré frapper Mais il n'a pas cadré C'est dommage Belle occasion là D'aller marquer un doublé Et un quatrième but Et bien c'est terminé Victoire 3-0 On n'aura pas aggravé le score Dans la deuxième période Mais on aura fait quand même Un match très correct Avec Molde Qui aurait eu beaucoup Beaucoup de mal Surtout que tout le match Ils ont laissé des boulevards Aujar Zabal Et ça s'est concrétisé Avec beaucoup d'occasions Et une belle victoire 3-0 Donc on est plutôt satisfait De notre premier match En Europa League Maintenant on va essayer D'aller plus loin possible Dans cette compétition Je pense qu'on arrivera A sortir des groupes Assez aisément Ouais Sans trop de prétention Je pense qu'on va sortir Des groupes tranquilles Maintenant Après avoir 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 Qui on tombera Enfin sur qui on tombera En 16ème Et en 8ème Le retour du blessé J'imagine que c'est Gvardiol La bonne nouvelle Josco Gvardiol Qui va redevenir Et qui va pouvoir Retrouver sa place De titulaire Avec Pinto Pinto qui lui Alors ça fait déjà Deux matchs Qu'il est titulaire Pinto il va enchaîner Je vous assure En plus il a une bonne endurance Je crois Pinto 84 c'est très bon Endurance 77 Pinto il va enchaîner à bord Pinto je vous le dis Je veux le faire jouer au maximum Pour qu'il ait plus de chances De progresser Donc c'est clair Avec le potentiel dynamique Il a besoin de jouer Donc c'est cool On va tout de suite pouvoir Du coup remettre Gvardiol Il va tout de suite Prendre sa place Du coup on va quand même Préférer Le Normand Parce qu'il est un petit peu Plus jeune à Llorente Ouais je pense qu'on va faire ça Je pense qu'on va donner On va donner sa chance À Le Normand Pour être numéro 3 Numéro 4 Llorente Et si jamais Il y en a un des deux Qui râle On aura toujours saignant On pourra en vendre un Si jamais vraiment Mais on a une belle équipe On a une belle équipe Elle fonctionne bien Il y a juste En termes de général Pinto qui est un peu léger Mais finalement Pinto vraiment Sur le terrain Il est très 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 fort On a deux gauchers Du coup On va mettre Axe gauche Pinto Quoi que non Ouais si axe gauche Pinto Et axe droit Gvardiol De toute façon Ils sont tous les deux gauchers Mais ils ont tous les deux Des très bonnes étoiles Mauvais pieds 5 pour Pinto Ce qui est le Le maximum Et 4 pour Gvardiol C'est quand même très très bon Je voulais juste regarder Les stats de passe Parce qu'une fois Qu'ils seront bons défensivement Moi je veux les entraîner en passe Je veux que ce soit Des relanceurs hors pair Alors 71 61 Ok Ça passe C'est correct Et Pinto Ouais Pinto Il faudra qu'il progresse 61 51 C'est clair qu'il va devoir progresser Mais il va vite progresser De toute façon J'ai 100% confiance En ce jeune Je peux vous dire Que d'ici la fin de la saison Je pense qu'il n'est pas loin De 80 de général Parce qu'il va jouer Il va s'entraîner Toute la saison Donc je pense qu'il va Progresser énormément Et c'est tout ce qu'on veut C'est tout ce qu'on veut Du coup nous on va se laisser ici Petit point sur le classement Le Real pour l'instant Qui fait un sans faute 5 matchs 5 victoires 11 buts marqués Un seul encaissé Donc c'est très fort Ce que nous fait le Real De l'Atletico Qui peut faire de même Qui ont un match en retard Ils peuvent faire de même Villarreal Ils sont comme nous pour l'instant Avec 3 victoires 1 nul Et c'est tout Pas de défaite On est pas mal là Mine de rien 10 buts marqués Pour 4 encaissés Pour l'instant C'est correct On encaisse peut-être Un petit peu trop de buts Mais je veux qu'on soit Une des meilleures attaques Un Atletico Qui est peut-être reparti Sur des grosses bases Ils avaient fini la saison dernière Avec je ne sais plus Combien de buts Mais ils avaient marqué énormément Là ils en ont déjà marqué 16 Si on regarde un petit peu Les résultats Un Atletico Ils viennent de Qu'est-ce qu'ils ont fait Comme score Un Atletico Madrid Un Atletico Madrid Pourquoi je ne les vois pas Dans les résultats Je suis aveugle Ou je suis aveugle Là ils ont gagné 3-1 contre Valence Et en août Qu'est-ce qu'ils ont fait En août En août Ils ont dû faire Des gros scores L'Atletico L'Atletico 4-0 contre Retafe Qu'est-ce qu'ils avaient fait D'autres encore 4-0 contre Levente Quand tu ne mets que des 4-0 Forcément Forcément ça aide Et en termes de but Je pense que Belotti Il est bien 4 matchs 5 buts Tout comme Aubameyang Joe Félix Qui marque beaucoup aussi Il y a beaucoup de joueurs De l'Atletico Qui plantent Messi Qui a 3 buts Reiner Reiner du côté Du Real Qui a déjà 4 buts C'est pas mal Et en passe-d Jérémy Doku A déjà 5 passes décisives Je l'ai dit Il va faire énormément de passes-d Surtout en direction de Belotti Donc c'est plutôt cool Allez donc on se laisse ici Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé Et puis comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner C'est toujours Le meilleur moyen de me soutenir C'est tout pour moi Je vous dis bye les gens Sous-titres par Jérémy Doku